bonjour nous sommes le 22 août 2021 nous rentrons dans un sentier sur une réserve naturelle il ne faut pas quitter les sentiers etc ne pas jeter de déchets ne pas cueillir les fleurs nous allons voir cet endroit magnifique donc là un petit sentier étroit étroit il y a la place de deux pieds je montre là un petit sentier comme ça pédestre juste pour passer en rangée donc un endroit très joli nous avons plein de pâtoires chambrines alors nous avons des pâtoires chambrines que voyons ces fleurs très communes et qui attirent normalement les papillons donc là on peut voir le papillon lequel on peut voir je n'avais pas visite là là c'est un amaryllis à 4 mètres devant moi là nous avons des plantes alors beaucoup moins communes là devant ce sont des œillets superbes je montre ces œillets donc l'œillet superbe c'est une plante de la famille des cariophyllacées et c'est une plante protégée sur l'ensemble du territoire français il n'y en a pas tellement en Gironde il y en a plus vers les pyrénées enfin vers d'autres endroits donc à cet endroit il y a des œillets superbes beaucoup d'œillets superbes donc là plein de pâtoires chambrines des papillons donc là un citron femelle commun là on voit un papillon le tabac d'Espagne donc ça c'est un mâle parce que sur le dessus des ailes on voit qu'il y a des grandes lignes enfin des grandes lignes noires la femelle ressemble au mâle mais il n'y a pas les lignes noires comme ça c'est un papillon qui est grand il fait plus de 6 cm d'envergure le tabac d'Espagne et puis derrière on en voit encore on va voir ça si c'est une femelle ou un mâle elle est loin il y a 10 mètres là là je joue au maximum là donc un endroit vraiment riche en papillons riche en fleurs dont des protégés donc là de plus près des fleurs de pâteurs chambrines donc là c'est une petite hyper attractive donc ça c'est ce genre de fleurs là elles sont très souvent massacrées au bord des fossés en gironde partout alors ce sont vraiment des fleurs hyper attractives pour les papillons pour le butinage donc là on voit un citron encore ça c'est un citron mâle plus foncé donc ça c'est du citron commun c'est pas le citron de Provence il n'y a pas de citron de Provence à cet endroit là vu qu'il y a place à plantes hautes allez allons plus loin nous allons voir la débilité extrême alors là nous sommes dans une réserve naturelle mais comme la débilité est inouïe en France pratiquement à tout point de vue nous allons voir la débilité extrême qui est un peu plus loin là nous avons un pont du jour alors le nom du pont du jour il a changé le nom latin maintenant il porte le même nom de genre que la petite tortue donc Aglaïs Io autrefois c'était un autre nom latin le pont du jour qui fait à peu près 100 cm il est joli celui-là je vais me filmer un peu plus près il s'en va pas là il n'a pas peur ah voilà c'est mieux là bon un papillon commun hein mais qui se fait moins commun hein à certains endroits je pense en Belgique il est noté moins commun du fait qu'ils sont en train de broyer tout partout ils broient tout donc là lui il vit au dépens des orties il vit au dépens du houblon enfin les chenilles vivent au dépens du houblon des orties et de quelques autres plantes très commun en Gironde bien moins qu'avant mais très commun allez allons plus loin ah c'est quoi qu'il y avait là ? il y avait un serpent ou quoi ? ah je fais peur parce qu'il y a des... enfin faut faire gaffe parce qu'il y a des serpents hein je sais qu'à l'Astelonroy il y a des vipères il y a des vipères à Spic sur ce secteur j'en ai vu maintes fois donc là ce que je vais vous montrer donc la débilité extrême donc là il y a un sentier là qui est depuis très longtemps je connais cet endroit depuis très longtemps un petit sentier là on peut marcher là donc largeur 30 cm et nous allons voir la suite du sentier ah c'est les travaux là qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont nettoyé ah là c'est nettoyé ça a été nettoyé donc là c'est une réserve naturelle je vous montre la débilité vous voyez toute la largeur là ça, ça fait à peu près maintenant 4 mètres de large donc il y a le petit sentier là l'endroit où on marche où les gens passent en marchant et puis de chaque côté ben ça a été nettoyé il n'y a plus rien plus de poites archand vous voyez il n'y a plus rien bon là c'est un petit peu plus embragé il y a peut-être moins de fleurs mais ça a été nettoyé et là vous voyez tout le trajet là tout le long du chemin c'était comme ça imaginez la débilité extrême de ce pays là où les gens viennent dans une réserve naturelle pour nettoyer vraiment un pays de tarés tarés complètement tarés donc tout ce qu'il pouvait y avoir de pâteurs chanvrines ouais de pâteurs chanvrines là à cet endroit a été broyé là il en reste une ohlala petite là qui est restée intacte allons plus loin pour voir ce qu'il y a là là je découvre un dans le temps qu'il y a je sais pas si ça a été nettoyé jusqu'au bout donc il y a des noiseux dessus qui poussent sur ce bordure c'est bien c'est normal là un peu plus bas il y a un ruisseau et puis là nous avons plein plein de robinets faux acacia qui poussent dans une réserve naturelle inimaginable comme ces bêtes normalement c'est les gens qui s'occupent de la réserve naturelle ils devraient venir empêcher ces robinets faux acacia bon s'il y en avait des petits comme ça comme celui-là de l'année ça pousse très vite donc celui-là il est de l'année enfin de l'année dernière seulement je dirais bon ils ont traîné un peu mais il y en a des grands donc là ils ont nettoyé ils ont bien nettoyé tout le chemin et il reste des pâtoires chambrines sur le bord là alors que s'ils n'avaient pas à nettoyer il y aurait plein de pâtoires chambrines au milieu du chemin il y aurait moins de gens qui passent parce que maintenant que ça a été nettoyé et bien il y a des gens qui vont passer en vélo etc. alors que si ce n'était pas nettoyé il y aurait quelques personnes qui passent à pied puisqu'à partir du moment où ça chatouille un peu sous les bras il y a beaucoup moins de gens qui viennent dans les chemins donc là encore plein de papillons donc celui-là il fait 7 cm facile là il est grand là là le tabac d'Espagne on voit bien le dessous de l'aile c'est bien un tabac d'Espagne j'ai déjà venu filmer à cet endroit et j'avais filmé de loin un papillon et dans le commentaire je vais le rectifier après dans la partie écrite de la vidéo j'avais dit oh un tabac d'Espagne mais en fait je voyais de loin c'était pas un tabac d'Espagne c'était un moyen à créer qui est à peu près la même taille que le tabac d'Espagne mais dont les dessins sur la face inférieure des ailes est vraiment différent un mâle encore là donc on voit que c'est un mâle puisqu'il y a des lignes noires enfin des grandes lignes noires sur les ailes antérieures et la femelle n'a pas ces grandes lignes noires à l'air non plus loin donc ça a été nettoyé encore là partout partout nettoyer NETTOYER c'est la caisse qui sont cons les gars mais ils sont insupportablement cons voilà ça fait 4 mètres de largeur là il y a quoi encore ? ah ouais ils avaient coupé des robinies de feuilles de cassia j'avais dit à un moment donné quand j'étais venu faire une vidéo à cet endroit j'ai dit c'est bien ils ont coupé des robinies de feuilles de cassia mais là ce qu'il se passe regarde il y a un trou là les robinies de feuilles de cassia ils repoussent là à partir de l'arbre qu'il y avait ah non ils sont cons les mecs ils font le travail puis après ils arrêtent puis là les imbéciles là incroyablement bête ils ont laissé un arbre c'est quoi ça ? bon ça c'est pas un robinies de feuilles de cassia je le dis tout de suite ça c'est un arbre qui est positif enfin mais je sais pas si vraiment il pousse bien ici c'est bizarre qu'il y en a un à cet endroit là ça c'est un cormier ou sorbier domestique ouais je pense que c'est un cormier ouais c'est la première fois que j'en vois à cet endroit là je sais pas quel âge il a celui-là je pensais pas qu'il y avait des cormiers à cet endroit j'en ai vu quelques uns dans l'entre-deux-mer mais pas là bon bah ça a été nettoyé tout le long du trajet je sais pas ce qu'ils vont faire les gars là bon bah comment ça results c'est une je pense que meme c'est un cakt de